On commence avec une invention qui va vous en boucher une. Plutôt en déboucher vous allez comprendre pourquoi. Voici Megavac, une technique permettant d'aspirer les caillots bouchant les vaisseaux sanguins. En gros les méthodes actuelles sont difficiles et surtout peu efficaces. La boîte qui a créé Megavac vient de développer une nouvelle technologie qui éliminera complètement les caillots dans les artères de manière beaucoup plus efficiente que les méthodes précédentes, notamment la prise de médicaments qui met un paquet de temps à produire les effets maximaux. Le Megavac va venir créer un blocage dans l'artère juste avant le caillot de sang. Ceci étant fait en utilisant la pression artérielle du patient qui va venir positionner le dispositif parfaitement juste avant le caillot. Dès lors un fil un peu comme dans Spiderman est inséré à travers le caillot qui se dilate de l'autre côté et est ramené vers l'appareil. Et ce qui s'en suit est totalement fou. Le caillot va être aspiré par le dispositif tel un aspirateur bien puissant pour être complètement enlevé du corps du patient. Une technique qui va sacrément réduire les risques d'endommager le patient. Au fur et à mesure des semaines, les températures diminuent de plus en plus. Les petites parcelles de givres à enlever tous les matins sur le pare-brise de sa bagnole ou pire, sur les marches de votre escalier afin d'éviter de prendre le risque quotidien de finir aux urgences. Voici tout de suite un tapis d'escalier unique au monde. Ouais, pas celui que vous trouverez en promo à la foirefouille mais bien une carpette de déneigement complètement dingue. Elle s'appelle Heat Track. Et ce truc va vous soulager du fardeau infernal de devoir déblayer la neige des escaliers et qu'au moindre flocon qui se balade sur les marches zip, on se détruit littéralement le crâne par terre. Et bien en gros, Heat Track, il fait pas dans la dentelle vu que c'est un escalier sécurisé et antidérapant 24h sur 24 et 7 jours sur 7. La meilleure chose de ce truc est que vous allez pouvoir en acheter un grand nombre et les connecter les uns aux autres à l'aide de câbles de connexion étanches et du coup, vous l'avez compris, pour couvrir un maximum de surface. Ce tapis fera fondre la neige dès qu'elle tombera et gardera le chemin entier qui mène de votre petit bolide jusqu'à votre porte, entièrement exempt de poudreuse. De la terre, on part dans les airs avec ce produit de malade mental Oui les amis, je n'ai pas peur de m'avancer sur ce terme. Je vous présente sans plus tarder un truc que vous pourrez jamais vous acheter mais qui envoie sacrément du steak le Global Super Tanker. C'est un avion canadaire en fait, ouais, mais pas l'avion classique. Là, on a un avion de ligne bien costaud basé sur le Boeing 747. Les feux, notamment en Amérique, lorsqu'il se déploie, ça ne rigole pas malheureusement. Des millions d'hecteurs dévastés, de trop nombreuses victimes et surtout des secours qui ne savent plus où donner de la tête. Il y a quelques semaines, la Californie a reçu l'aide d'un tout nouveau dans le genre, le Global Super Tanker justement, le plus grand avion au monde conçu pour la lutte contre les incendies. Je ne vais pas vous dire combien de litres peut contenir ce truc, mais en gros, le Super Tanker fait le travail de 15 à 16 canadaires classiques de taille normale. Donc ça peut arroser plus de 15 à 16 fois la surface qu'un avion bombardier classique et c'est là le génie de cette innovation. Une vidéo datant de février 2017 témoigne de ses capacités hallucinantes. Tournés au sol, les images montrent un largage d'eau juste incroyable offrant pour le passage une bonne douche au mec qui l'a tourné. Si vous avez toujours souhaité faire de la plongée mais que le prix est clairement l'élément perturbateur numéro 1, alors peut-être que le AirBuddy pourrait être une alternative de choix si vous aimez taquiner un peu avec les profondeurs. Ce produit, qui pèse juste un petit peu plus de 8 kg, prétend être le matériel de plongée le plus petit et le plus léger jamais créé. Cela est possible en supprimant complètement un réservoir de plongée. Et là on se dit « Oula, mais c'est pas terrible ça, je vais avoir moins de temps pour respirer sous l'eau. » Pas de panique les amis. Au lieu de ça, AirBuddy utilise une conception unique qui comprend un compresseur d'air qui flotte à la surface au-dessus du plongeur pompant de l'air frais à travers un tube flexible connecté lui-même à votre bouche. Ce qui lui permet donc de pouvoir fonctionner jusqu'à 45 minutes sur sa batterie rechargeable. T'as le temps de découvrir quelques poissons clowns avec ça, ne t'inquiète pas. Le seul petit hic à ce produit ait son prix. Un peu plus d'un schmick pour admirer les anémones pendant moins d'une heure, ça peut paraître un tantinet cher payé. Un produit qui n'a rien à voir maintenant, enfin plutôt un concept, car là c'est de l'emballage sous vide de compétition. Même pas sous vide en fait, c'est plutôt pour recouvrir toutes sortes de produits et c'est là sa force d'un film plastique protecteur. Si vous suivez un peu mon onglet communauté, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je commence à être bien régulier dessus et vu vos retours, ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Bref, j'ai présenté un produit d'emballage cadeau à grande échelle qui vient de la même entreprise, C-Pack LTD. Les mecs sont spécialisés dans l'emballage automatique et c'est là où est leur force, peu importe la forme de l'objet. Qu'il soit carré, semi-carré, rond, octogonal et j'en passe, le plastique va venir tout recouvrir en un rien de temps avec une précision inégalée. C'est juste ultra satisfaisant de regarder cette vidéo qu'en pensez-vous les gens ? Pas beaucoup de précision sur le fonctionnement de l'engin, le processus restant ultra confidentiel. Un gain de temps tout de même non négligeable pour les employés de telles usines. L'objet fabuleux de la miniature, le Sky Saver, le sauveur du ciel littéralement. Encore un qui ne passe pas par quatre chemins, son but est de vous faire comme l'indique le titre non putaclic de cette vidéo, sauter par la fenêtre en toute sécurité en cas d'incendie par exemple, tout ça juste à l'aide d'un sac. Malheureusement, dans les cas de catastrophes comme cette dernière, le seul moyen qui existe est de faire le grand saut. Et quand on n'a pas de parachute en guise d'accessoire, le résultat n'est pas terrible. Faisons donc place au Sky Saver, un sac à dos qui va vous permettre de sortir de grands immeubles par la petite porte, c'est le cas de le dire, par vous-même et en toute sécurité. Bien qu'il ressemble à un sac à dos ordinaire on ne peut plus simple, il se compose en fait de deux parties, le sac en lui-même et un dispositif de descente contrôlé. Aucune information n'est nécessaire pour utiliser la bête, il suffit de bien suivre les différentes étapes. Vous enfilez votre Sky Saver dans un sac de rando, serrez les bretelles bien fort pour être sûr qu'ils ne prennent pas la poudre d'escampette, vous fixez son mousqueton à un support d'ancrage positionné de préférence sur la zone au-dessus d'une fenêtre à proximité, puis vous vous balancez dans le vide et vous descendez comme par magie à une vitesse plus que raisonnable de l'ordre de 1 mètre par seconde. Avant de procéder la facecam qui va envoyer du pâté, on enchaîne avec Jokari 169306, un produit au nom ultra bizarre mais au concept fantastique. Ah, la bonne soupe pour laquelle on a passé une demi-soirée à préparer, on aimerait bien la garder pour le lendemain midi. Bah oui, puisqu'en plus de ne pas être trop adepte du gaspillage, on a envie de manger sain. Bref, tout ça pour dire que ce produit-là risque de vous filer un sacré coup de main dans ces moments bien périlleux de mise sous plastique. Plutôt que de demander sans cesse à votre compagnon ou de déranger votre voisin pour des broutilles, vous allez pouvoir faire ça tout seul. C'est un peu une troisième main qui ne sera pas de refus dans de tels moments, vous pouvez me croire. Pour l'opération, simple comme l'éclair. Vous avez juste à clipser votre petit sac de congélation dans le support et de verser votre bouffe dedans. Terminer les déversements ou les pertes de nourriture, un vrai plus pour ceux qui veulent manger leur repas sur plusieurs jours sans en gaspiller une seule miette. Petit truc non négligeable en plus, les bras s'ajustent très facilement afin de contenir toute taille de sac. Et maintenant les amis, nous allons faire un petit retour à le futur. Car avec la possibilité d'imprimer des photos et des vidéos via Bluetooth directement depuis votre smartphone, je peux vous assurer que ce produit nous vient tout droit de l'avenir. Non, non, ma langue n'a pas fourché, j'ai bien dit imprimer des vidéos. Vous ne me croyez pas ? Alors faisons tout de suite place au live print. Bon, l'unboxing, c'est pas qu'on s'en tape, mais comme vous le savez, on passe directement au cœur du produit. Oh, le gars n'est rien ! Allez, donne, c'est qu'un peu le skate, c'est pas trop truc. Merci caméraman pour ce coup de main non négligeable. Voilà donc la bête. L'imprimante elle-même, la recharge de 10 pellicules, le câble USB et enfin le manuel d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, l'imprimante est hyper compacte puisqu'elle tient dans une main, on est donc plus sur un format Polaroid. Pour le fonctionnement, rien de plus simple. Une fois le live print chargé et les pellicules installées à l'intérieur, il vous suffit de vous connecter en Bluetooth avec votre téléphone pour y imprimer directement les photos de vos vacances ou de votre dernière soirée entre amis. Vous allez me dire jusqu'ici, l'objet est sympa, mais n'a rien de futuriste. Mais laissez-moi maintenant vous expliquer l'impression de vidéo. Après avoir pris une vidéo avec votre smartphone, vous allez en fait choisir d'imprimer une image de cette vidéo qui concernera en fait une empreinte de la vidéo. Et ça vous savez, on appelle ça de la réalité augmentée. Et une fois fait, il vous faut ouvrir l'application Live Print, d'ailleurs disponible sur iOS et Android, au travers de laquelle vous allez utiliser l'appareil photo de votre téléphone pour cibler la photo. A ce moment-là, la réalité augmentée va prendre le relais et la photo que vous tenez dans vos mains va s'animer sur votre écran et retranscrire la vidéo dont l'image est extraite. Voilà, normalement maintenant vous êtes dans le flou le plus total, vous n'avez rien compris. On va donc passer au test pour éclaircir tout ça. Alors l'imprimante est chargée, je n'ai donc plus qu'à insérer le pack de 10 pellicules. Et comme je vous le disais, les pellicules similaires à celles d'un format Polaroid. Voilà, donc j'ouvre l'imprimante et j'insère les pellicules dedans. Voilà, maintenant que tout est opérationnel, je vais me connecter au Live Print sur mon téléphone via le Bluetooth pour vous montrer ça. Je vais commencer premièrement avec l'impression d'une photo. Donc voilà, je vais en faire une tout de suite. Et il suffit d'appuyer sur le bouton vert sur le téléphone pour imprimer directement la photo. Attention, c'est parti. Donc on voit que la tâche d'impression a bien été effectuée. Par contre, c'est vraiment long avant que ça sorte. Il y a une bouche. Ah ! C'est parti. Une minute d'attente. Et honnêtement, pour du numérique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même sacrément de la qualité. Bon, la photo est validée. On passe tout de suite à la vidéo. Et donc, j'ouvre l'application Appareil Photo pour faire une petite vidéo de quelques secondes. Voilà, magnifique. Et attention, je rouvre l'application. La vidéo est prête. Et attention, je clique sur imprimer. Alors là, là, ça va être pas mal normalement. Donc là, on a bien sûr un fichier photo. Je rouvre l'application. J'appuie sur le bouton View Hyper Photo. Magie en cours de réalisation. Un instant, s'il vous plaît. Ça annonce la couleur. Quelques secondes. Oh, mec, c'est énorme ! Voilà, magnifique studio. Et attention, c'est que ce secondes... Je réitère l'opération directement depuis mon PC avec une vidéo qui va un peu plus vous parler. J'ai là ton guépard, gros ! Je réitère donc l'opération en cliquant sur le bouton depuis l'application pour mettre notre fauve en mouvement. C'est parti. Je réitère l'opération directement depuis mon PC avec une vidéo qui va un peu plus vous parler. C'est bon quand même. Le guépard, il est plus rapide que l'imprimante ou pas ? La photo agit en fait comme un QR code qui déclenche la vidéo sur mon écran et la réalité augmentée permet de l'incorporer directement dans ce que voit ma caméra. C'est vraiment ultra bien pensé. Les pellicules sont même autocollantes. Vous allez même pouvoir créer un album vidéo avec tout ça. Vous imaginez des albums vidéo ? Vous allez même pouvoir visionner vos pires comme vos mauvais souvenirs en soirée. C'est exceptionnel. Sur ce, les amis, passez une très bonne soirée. Dormez bien. Rêvez bien, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao !